Toutes ces plantes ont une odeur de citron. La rose, c'est un cas de plantes qui produit du nectar et des odeurs qui vont attirer ces insectes qui vont la polliniser. La rose n'est pas la seule plante à avoir une odeur de rose. Les odeurs sont des composés de molécules aromatiques, sont des combinaisons de molécules aromatiques. Il existe des plantes qui ont des odeurs de rose, notamment le Pelargonium rosa, qui est une plante sud-africaine qui produit une odeur proche de la rose parce qu'elle contient aussi du géraniol. Dans ce jardin, on montre des plantes qui ont une odeur de citron, une odeur de menthe et une odeur d'anis. Pour le citron, on a le Pelargonium citriodorum, on a la citronnelle, on a le thym citron, la mélisse. Pour la menthe, on peut aussi avoir des aquilés qui sentent la menthe, des Pelargonium, une verveine. Ici, le Pelargonium mentholé, Pelargonium thomantosum, qui s'appelle comme ça parce qu'il a plein de petits poils. Il est tomanteux, il est tout doux et il a une odeur forte de menthol et c'est un Pelargonium qui apprécie être en mi-ombre à pleine ombre. C'est une odeur de menthe forte qui débouche les sinus, comme un peu toutes les plantes. Elle sent quand on la touche, quand on la frôle ou quand le soleil touche sa feuille, après la pluie aussi. Les plantes produisent des odeurs pour différentes raisons. Elles produisent des huiles essentielles, par exemple, pour se défendre des attaques et de la chaleur aussi. Et elles produisent dans leurs fleurs des odeurs, au contraire, pour attirer les insectes pollinisateurs. On peut avoir des plantes qui sentent l'iode, qui sentent la mer, des plantes qui sentent le cuir, des plantes qui sentent les épices et qui ne sont pas forcément utilisées en épices. Dans le jardin, on a des plantes qui ont des odeurs étonnantes, qui nous font penser à quelque chose de notre vie. On a une plante qui sent la serpillère mouillée, qui a une odeur d'eau de javel. Aquilea philippandulina, c'est une plante qui peut faire deux mètres et qui vient plutôt d'Asie centrale, et qui fait des grosses fleurs jaunes en mai, juin, juillet. Et son odeur est vraiment proche de celle de l'eau de javel. On sent l'odeur en froissant la feuille aussi, et c'est là qu'on a cette odeur d'eau de javel, de serpillère mouillée. C'est une odeur légère qu'on a seulement quand on froisse la feuille. Ni désagréable, ni agréable. Une plante vivace qui est rustique, qu'on peut avoir dans tous les jardins. Très discrète, hors floraison. Voici le grand Melliantus major, qui peut faire deux mètres de haut, qui va sentir la cacahuète quand on touche les feuilles, plutôt de manière agréable. C'est une plante qui aime le sec, qui pousse en Afrique du Sud, dans des zones méditerranéennes. Elle va être plantée en plein soleil, et elle craint les froids à partir de moins dix. C'est une très belle plante, qui fait des fleurs bordeaux, très hautes. Ces fleurs sont vraiment nectarifères, donc elles attirent énormément d'insectes pollinisateurs. C'est une plante de jardin d'odeur discrète, puisqu'il faut vraiment la toucher pour avoir l'odeur de cacahuètes. ... – Sous-titrage FR 2021